Générique 7h12 sur RMC, votre invité Jean-Jacques Bourdin, Marion Le Boyer, responsable du pôle psychiatrie du CHU Henri Bondor à Créteil et directrice de la Fondation de Recherche Fondamentale. Marion Le Boyer, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Parlons avec vous de la bipolarité. C'est la journée mondiale des troubles bipolaires. Aujourd'hui, on parle peu de cette maladie dont souffre 1 à 2% de la population française. C'est bien cela ? Absolument. Les deux informations sont exactes. C'est-à-dire qu'il y a énormément de personnes qui sont atteintes de cette maladie, entre 1 et 2% de la population. Et pourtant, alors que c'est une maladie grave, qu'on sait diagnostiquer, on n'en parle pas assez, ça fait peur et on ne la connaît pas assez. Sixième cause de handicap dans le monde. Parce que la bipolarité, c'est un véritable handicap. Rappelez à ceux qui ne connaissent pas, qui ont peur. Cela dit, dans nos familles, parmi nos proches, nous avons croisé, nous sommes confrontés à la bipolarité, évidemment. Qu'est-ce que la bipolarité ? La bipolarité fait partie de ce qu'on appelle les troubles de l'humeur. C'est une maladie qui commence souvent chez les adultes jeunes, entre 15 et 25 ans. Et elle se caractérise au cours de la vie par l'alternance d'épisodes de dépression très sévères et d'épisodes inverses de la dépression, qu'on appelle des épisodes d'exaltation maniaque. Voilà. On est en dépression et puis 15 jours après, on est exalté. Et quand on est exalté, on fait n'importe quoi, parfois. Ce sont des épisodes extrêmement dangereux, extrêmement graves, avec des conséquences souvent délétères pour les patients et pour la vie de ceux qui sont autour d'eux, avec des risques de comportement délictueux, par exemple, de dépenses exagérées, de comportement à risque sur le plan professionnel, qui handicapent considérablement la vie de ces personnes, s'ils ne se soignent pas, bien sûr. Tout à coup, en suractivité, on travaille jour et nuit presque, ou alors on part dans des magasins, on dépense sans compter, on est exalté. Et puis 15 jours après, on est en complète dépression. Tout à fait. Et en plus, en dehors de ces épisodes, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un grand pourcentage de ces patients continuent à avoir des troubles, des troubles cognitifs, des troubles du sommeil, des symptômes résiduels, qu'ils soient dépressifs ou maniaques, et tout ça impose un diagnostic précoce et une prise en charge spécialisée. Est-ce qu'il est facile, ce diagnostic précoce, facile à faire ? Alors, en France, on sait que malheureusement, il n'est pas aussi facile qu'il le devrait, parce que le pronostic est à la précocité du diagnostic, comme pour toutes les maladies. C'est extrêmement important que le diagnostic soit fait dès que la maladie démarre, pour pouvoir mettre en place des traitements spécialisés. Quels sont les premiers signes ? Alors, les premiers signes, ça peut être un épisode d'excitation maniaque, comme vous venez de le décrire, ou un épisode dépressif. Or, on sait en France qu'il faut en moyenne près de 10 ans pour qu'un diagnostic soit posé et qu'un traitement spécialisé soit mis en place, ce qui entraîne une perte de chance pour les patients considérable. Oui, et ça touche les hommes comme les femmes. Même fréquence chez les hommes et les femmes. Oui, avec, évidemment, pour certains, la tentative de suicide. Ça va jusque-là. Alors, entre 15 et 20% des personnes atteintes de troubles bipolaires peuvent faire des tentatives de suicide qui sont, dans un certain nombre de cas, une cause de mort, mais ça n'est pas la première cause de décès dans ces pathologies. Et il faut savoir que prendre en charge, une fois le diagnostic posé, un trouble bipolaire, ça veut dire aussi prendre en charge sa santé physique. Parce que la première comorbidité, la première pathologie associée aux troubles bipolaires, ce sont les maladies cardiovasculaires. Ça se soigne, hein ? Tout à fait, ça se soigne bien, en condition de diagnostiquer tôt et de mettre en place les stratégies thérapeutiques qui sont efficaces et qui sont au nombre de trois. Il y a trois piliers dans le traitement de cette maladie. Premièrement, la prise d'un médicament qui appartient au groupe des timorégulateurs, des régulateurs de l'humeur, dont le chef de fil est lithium. Oui, du lithium, c'est ce que... Voilà. Le deuxième grand pilier, c'est des psychothérapies. Il y en a toute une large gamme qu'il faut adapter à chaque patient en fonction de son histoire et de son évolution. Par exemple, ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique. Ou la remédiation cognitive quand on a des troubles de mémoire ou des troubles de l'attention. Oui. Ou encore des thérapies cognitives ou comportementales. Et le troisième grand pilier dont vous avez beaucoup parlé ce matin dans vos émissions, c'est les règles de vie. C'est mettre un petit bracelet comme ce que vous avez aujourd'hui et marcher, manger correctement. Toute une série de règles de vie sur l'alimentation, l'activité physique, le sommeil, qui sont absolument essentiels pour la santé physique comme pour la santé mentale. Parce qu'on peut très bien vivre avec cette bipolarité. Tout à fait bien vivre avec, à condition d'apprendre à maîtriser sa maladie. Et c'est le rôle de l'éducation thérapeutique, de bien comprendre les règles de traitement et de les suivre. Merci à Marion Le Boyer.